Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Pillar of Eternity 2 Deadfire que l'on va d'abord jouer en mode découverte, ça va être un Let's Hatch de je pense deux épisodes à peu près, on va faire, je vais vous montrer le jeu, on va regarder comment ça fonctionne et si ça vous plaît et bien on fera la suite ensemble, en tout cas moi j'attendais ce jeu avec impatience parce que j'avais beaucoup aimé le 1, j'avais beaucoup aimé tyrannie et globalement j'aime beaucoup ce genre de jeu, j'ai pas eu l'occasion d'en faire encore sur la chaîne donc c'est le bon moment, on va donc partir sur une nouvelle partie, donc Pillar of Eternity, petit speech rapide pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un RPG, un jeu de rôle comme on dit, qui se joue en semi temps réel en fait, c'est à dire qu'on joue en temps réel mais qu'on peut mettre pause à n'importe quel moment pour donner des ordres à son groupe, c'est très proche des Icewindle, des Beldur Gates, des diverses adaptations de Donjons et Dragons qui ont été faites en jeu vidéo et ça a été créé par Obsidian qui a relancé quand même assez sympathiquement le genre qui avait pas connu de nouveaux jeux depuis pas mal de temps, grâce à Pillar of Eternity 1 justement, et donc du coup on est aujourd'hui sur le 2, on va partir sur du difficile, donc il y a différents niveaux de difficulté bien sûr, par défaut c'est en facile, je ne suis pas considéré comme un débutant sur ce genre de jeu, en normal voilà, ça peut être fun mais j'ai envie de voir un peu ce qu'il vaut, la voie des damnés, ça met carrément des bonus de caractéristiques aux ennemis, du coup c'est le genre de mode où ça peut quand même vite devenir compliqué et pas très fun, donc on va se contenter du difficile, épreuve de fer pour avoir une seule sauvegarde, mode expert qui enlève beaucoup d'informations, pareil on va laisser de côté pour découvrir un peu, et on va se lancer, donc on va avoir droit à une petite cinématique de départ que je vais vous laisser. Aorra, a world where mortals live, die, and are reborn through the turning of the wheel, the cycle of reincarnation watched over by the gods, and made possible through pillars of a mystical substance known as Audra. Five years ago, you travelled from your home to the Deerwood, a nation that had waged war against the incarnated God of Light, Aethys, resulting in his destruction. The country suffered from a plague of hollowborn, infants born without souls, that many believed was punishment for killing a god. In an ancient, secluded ruin, you witnessed a secret ritual that inadvertently transformed you into a watcher. Bon, beaucoup de texte, donc je vais peut-être vous le lire quand même. Donc on va jouer sur le monde d'Eora, où vivent, meurent et sont réincarnés les mortels selon le cycle de la roue qui est surveillée par les dieux, et qui est incarnée par les piliers d'une substance mystique, un genre de pierre vivante qui s'appelle l'Adra. Donc il y a cinq ans, donc dans Pillars of Eternity 1, on s'est rendu dans le pays qui s'appelle le Deerwood, et on a participé à travailler sur une espèce de malédiction qui faisait que des enfants naissaient sans leur âme, ce qui était peut-être un châtiment pour avoir tué le dieu de la Lumière et Otas. Rien que ça. Donc on a été par hasard témoin d'un rituel qui nous transforme en gardien, donc quelqu'un qui est capable justement de parler aux âmes et de les voir, même si elles sont en dehors du corps, ou si la personne est récemment décédée. Et du coup, suite à ce rituel, on s'est mis à la recherche du mec qui a mené le rituel qui était Taos, le grand méchant du Un, qu'on devait affronter, donc avec l'aide des dieux, on a affronté et vaincu Taos, ce qui a permis de résoudre la crise des sans-âmes. Et on a par là même appris qu'en fait les dieux, les dieux actuels n'étaient que des humains d'un ancien empire qui s'était, enfin qui avait atteint un niveau magique technologico blabla, qui a permis de les transformer en dieux. Ça c'était le résumé des épisodes précédents, maintenant on attaque le sujet. J'ai dit ça 100 fois, mais quelque chose m'a dit. J'ai pensé qu'il n'est pas vraiment resté, mais peut-être que les dieux n'étaient pas terminés avec nous. J'ai pensé que quand mon Dieu reviendrait, il nous a forgé. J'ai pensé qu'il n'est pas, mais peut-être qu'il n'est pas, qu'il n'est pas, qu'il n'est pas. J'ai pensé qu'il n'est pas, qu'il n'est pas, qu'il n'est pas. Sous-titrage ST' 501 Pillar Refternity 2 se passe directement après le 1, très proche de la fin du 1, où en fait dans le 1 on avait pris possession du château de Kaed Nua, qui était un château plus ou moins en lien avec les chemins des âmes et la roue, donc là où les morts sont envoyés avant d'être ressuscités. Et en fait on liait notre âme à une gigantesque statue d'Adra, la fameuse pierre semi-vivante, qui peut absorber les âmes. Sauf que pas de bol, et bien la statue en question, là on l'a vu dans la cinématique, se réveille apparemment habité par quelque chose, et se barre avec la moitié de notre âme, en touant toute la population autour. Et donc c'est comme ça que ça commence, on se retrouve donc dans ce truc là, qui nous disait que c'était des limbes, donc pour l'instant on ressemble à rien, on ressemble à une âme en fait juste sans corps. Vous avez vu au-delà du linceul, vous êtes un gardien désormais, et gardien vous resterez. Alors je suis assez intéressé d'avoir votre retour sur les textes, parce que c'est un jeu de rôle, donc on va avoir énormément de textes, mais il y a un doublage sur l'intégralité des textes, à très rares exceptions près, sauf qu'il est en anglais. Donc c'est un très bon doublage, mais il est en anglais, donc du coup n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je vous les lise à voix haute, parce que c'est plus pratique. C'est plus pratique, que ce soit moi qui vous les lise plutôt que vous lisiez, ou si je vous laisse juste la voix anglaise, et que vous lisiez par vous-même. On n'a pas le choix, on ne peut qu'avancer dans ce sens là. Donc là c'est des souvenirs qu'on voit, la première c'était une sorcière, c'est la première âme qu'on a vu, qui était pendue à un arbre, on l'a vu juste après qu'elle soit morte, et lui c'était le gardien du château de Kaed Nua avant que nous on prenne sa place. Donc dans le 2 on a la possibilité de charger la sauvegarde du 1, je ne vais pas le faire déjà parce que ça fait très longtemps que j'ai joué au 1, et je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai fait, d'autant qu'il y a eu tyrannie entre, et que je n'y avais pas joué avec vous, donc raison de plus pour qu'on parte du début. Donc on va voir Obsidian, les développeurs, ils ont proposé quelques histoires toutes faites sur qu'est-ce qu'on a fait dans le 1, donc on les regardera et on en choisira une. Donc lui c'est le grand méchant du 1, qu'est-ce qu'un dieu, une puissance supérieure, quelqu'un qui récompense les bonnes actions et punit les mauvaises ? Visiblement on n'est pas seul sur notre chemin des âmes, peut-être les mecs qui ont été butés par la statue. Les dieux ne sont pas réels, mais quelque chose d'entièrement différent, quelque chose créé par les hommes. Et vous êtes-vous déjà dit qu'il s'agirait de choses censées vous échapper, ou l'entendement vous dépasse ? Ou si c'est lui celui avec qui on a mis une branlée dans le 1 ? Laissez le monde voir, laissez-le décider quoi faire. La roue a encore tourné, gardien. Venez. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous arriver de beau ? C'est sympa, on commence dans l'action sans avoir créé le personnage déjà, c'est assez sympathique comme concept. Ils aiment bien ce genre de choses-là d'ailleurs obsidiennes dans leur jeu. Alors, un vieux nain partage cette étrange plateforme flottante avec vous. Son visage est creusé par tant de rides que ses traits sont enfouis sous des poches de peau indistinctes. Pour autant, le train-train du nain a laissé des traces révélatrices d'un rictus bienveillant sur son visage. Ok, donc un vieux nain qui sourit. C'est pas du tout flippant. Vous pouvez voir son sourire se former avant qu'il ne l'éclose, transformant le visage du nain en attaque de chair pendante à quelque chose ressemblant à une joyeuse calbasse étrangement taillée, remplie de bosses malsaines et de taches décolorées. Les rides sur le visage du nain s'étiront un sourire tandis qu'ils vous adressent un hauchemot de tête courtois. Donc on peut lui parler, bien sûr, c'est un personnage, mais il ne veut pas nous parler, donc on va avancer, on n'a pas trop le choix. Ok, donc on a le chemin qui se fait, lui nous suit. Pourquoi tu nous suilles, gars ? Rien de particulier, donc on va avancer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, on a des didacticiels, bien sûr, pour voir un peu comment ça se passe. Cliquez sur les objets en surbrillance pour interagir avec eux. Les portes vont s'ouvrir, les choses verrouillées seront déverrouillées. Ok, très bien, ça reste à peu près classique, donc on peut s'asseoir sur la chaise, on va donc le faire, puisque c'est notre mission du jour. Alors, la chevaleresse Blème. Merci de nous avoir rejoint, gardien de Kaed Nua. Comme tous les jeux obsidiennes, on a des petits textes comme ça qui permettent d'avoir un rappel de tout l'historique, c'est assez sympa. Surtout vu la richesse de l'histoire, à mon avis ça va être utile. La femme est massée, assise à la table et vêtue d'une armure noire et usée par le temps qui semble trop massif pour elle. Un coup mincépale dépasse du haut scol, surmonté d'un visage au trait creusé. Sa peau laiteuse et délicate est translucide, comme un parchemin que l'on aura effacé trop souvent. Entre le nain avec plein de peau et elle avec pas assez de peau... Son attention est portée sur la disposition des cartes sur la table d'entre vous. A chaque mouvement, son armure crie ses grinses comme si elle portait un poids énorme. Elle pose une dernière carte, hoche la tête satisfaite et lève les yeux vers vous. Au contact du divin, vos pouvoirs ont été drainés, vos souvenirs fragmentés. Étudiez ces cartes, elles représentent les événements de votre vie. Vous seuls en connaissez intimement le cours, mettez-les en ordre afin qu'elles correspondent à votre souvenir. Donc on peut examiner les cartes. Donc c'est là qu'on va choisir l'histoire... Qu'est-ce qu'on a fait en fait dans le 1 ? C'est l'histoire de Pierre of Eternity 1. Donc là on peut apporter une sauvegarde si on veut. Pour avoir vraiment les choix qu'on a fait. On va regarder un peu les trucs qu'on a. Donc on a été une âme bienveillante. On a rendu les âmes perdus aux enfants du Dyrwood, honorant ainsi notre serment à Iléa. Votre comportement fut bon et emprunt de miséricorde envers les gens qu'on a croisés. Vous avez fait preuve d'empathie et de charité envers ceux qui avaient besoin de votre aide. Ok, donc là on est vraiment le mec super sympa. Juste et équilibré. Vous avez rendu les âmes perdues à la roue. Donc là les âmes qui étaient perdues, on les a renvoyées dans la roue de l'incarnation tout simplement. On ne les a pas rendues à leur propriétaire. J'imagine que les enfants sont restés sans âme du coup. Honorant ainsi votre serment à Berat. La plupart de vos autres choix étaient judicieux et équilibrés, tempérés par des pensées rationnelles et un souci d'équité plutôt que par la pitié ou l'émotion. La loi du plus fort. On s'est servi des sans âmes pour consolider le Dyrwood en honorant notre serment à Gallowayne. Donc ça c'est les différents dieux. Gallowayne, Bellats, etc. La plupart de vos autres choix furent pris dans l'optique de renforcer vos alliés ou vous-même ou bien de punir et d'affaiblir vos ennemis. Donc là on était en mode on vit pour nous. Heure sombre. Vous avez condamné les sans âmes à l'oubli au sornant honorant ainsi votre serment à Rimirgand. Rimirgand, c'est dur à dire. Dans tous les endroits où vous êtes allé, vous n'avez laissé dans votre sillage que destruction physique et annihilation spirituelle et vous avez tenté de mettre un point final à toutes choses. Donc là on commence à s'approcher des ordures déjà. Alors, gardien des secrets, vous avez juré à Rimirgand de condamner les âmes perdues à l'oubli, donc le mec d'avant là. Mais on ne l'a pas fait, on les a finalement remises à Wodika, qui est la déesse de la justice. Vous avez réussi à conserver les secrets des dieux aussi bien que les vôtres. Donc là on l'a fermé sur ce qui s'est passé à la fin, comme quoi les dieux n'étaient en fait pas vraiment des dieux. Ou alors on a été mauvais jusqu'à la moelle carrément. Vous avez tout fait à l'envers, vous avez juré d'accomplir la volonté de tous les différents dieux, puis éparpillé les âmes perdues en un endroit aléatoire. Tous vos compagnons ont péri, toutes lesquelles que vous avez entrepris ont connu le pire des dénouements possible. Vous avez commis toutes les erreurs imaginables, mais néanmoins résolu la crise des sans-âmes. Sans doute probablement par hasard. Non recommandé pour les nouveaux joueurs. Alors bon là, c'est vraiment le truc, j'imagine que si on commence avec ça, on a personne pour nous aider, tout le monde, enfin on doit avoir une réputation de merde et tout, on va peut-être pas partir là-dessus. Je pense que je vais prendre juste à équilibrer, j'avais dû faire quelque chose dans ce goût-là, je pense. Quelqu'un de à peu près logique dans ses choix et pas complètement con. C'est en général comme ça que je joue les RPG, donc on va prendre ça. Alors, elle nous demande si tout nous semble en ordre. Bah oui, du coup. Bien, bienvenue dans l'au-delà, je suis Berat. Ah, bah du coup ça tombe bien. C'est elle qu'on a aidé, ou du moins l'une de ses moitiés. Elle pointe du doigt le nain qui vous a mené ici, bien qu'elle ait à peine mougé, son gantle est grince comme un gant rouillé. Donc, elle c'est une moitié de Berat, c'est le nain, c'est une autre moitié. Le rictus du nain réapparaît tandis qu'il loge la tête en direction de la femme. Dites-moi, vous souvenez-vous de notre dernière rencontre ? Alors, du coup, dans la salle des étoiles aux armes jumeaux. Je crois, j'ai promis de vous servir en échange de votre aide, je ne me souviens plus où on se tait. Alors ici, vous voyez que grâce à notre histoire, du coup, on a la possibilité de faire ce choix, on va le faire. Vous auriez pu rompre votre serment lorsque vous avez vécu Taos, mais vous n'en avez rien fait. Admirable. Elle place délicatement une carte sur la table et une cloche dans une tour. Cette voie s'éloigne peu à peu de la carte, grincement doucement. Vous avez requis l'aide des dieux autrefois. Aujourd'hui, il semble que ce soit nous qui ayons besoin de vous. Tiens donc. L'être qui occupait la statue d'Odnuas à votre château était le dieu mort, Éotas. Ah, merde. Nous en avons la certitude. Ce que nous ignorons, ce sont ses intentions. Bien qu'Eotas ait drainé une grande partie de l'énergie de votre âme, donc notre âme qui était dans la statue du coup, vous avez eu la force de survivre à l'assaut et pénétrer dans les limbes. Très bien. Vous et lui êtes toujours connectés. C'est choisi un corps fait d'Adra vivant, un suivi du pouvoir de milliers d'âmes, dont la vôtre. Un gardien inguerri ne devrait pas avoir de mal à le retrouver. Tu m'étonnes, il doit... Il doit exuder des âmes. Alors, est-ce qu'on est morts ? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas vous-même ? Pas question que je m'approche à nouveau. On va lui demander pourquoi ils ne le font pas eux-mêmes, parce que ça va bien deux minutes. Prendre forme physique en Aeora est très périlleux. La plupart des corps et des esprits mortels sont incapables de contenir le pouvoir divin. Cela peut créer des problèmes, comme Éotas l'a appris à ses dépens. Ok. Elle pose avec précaution de sa main cuirassée une carte de travers sur la table. On y voit un homme doté d'un éclat de lumière en guise de tête. Alors, soit on souhaite le retrouver, il a détruit notre château et tué beaucoup de personnes autour. Soit les dieux, les sectes, ça nous casse les burnes, on en a marre. On attaque ou on ne le fera pas. Bah, on avait envie de le retrouver, parce qu'il nous a un petit peu rasé notre château. Alors, il nous dit, je le sais, moi. Il est de ma responsabilité de le savoir. 322 personnes ont décédé à Ked, Nua et sur les terres environnantes. Oui, bah, c'est le dieu de la mort, donc j'imagine qu'elle les voit passer, les âmes. Leurs âmes se trouvent toujours en Éotas. Ah non, ok. Elle ne les a pas vu passer, du coup. Vous avez le pouvoir de les sauver. Servez-moi, je vous ferai regagner votre corps. Vous n'en faites rien et vous regagnerez la roue. Alors là, on peut choisir de la servir ou de lui dire, va te faire voir, on retourne dans la roue. Alors, j'ai testé, parce que j'ai regardé un peu comment ça se passait avant de tourner pour tester les choses. Si on choisit de retourner dans la roue, en fait, tout simplement, le jeu s'arrête. Voilà. Donc les mecs ont fait une option, direct, premier choix. Le jeu s'arrête, c'est bon, pof, fini. On est réincarné en un espèce d'écureuil tout poilu, on s'en fout des histoires des dieux et c'est la fin de l'histoire. Donc je trouve ça assez badass, donc voilà, si vous voulez vous éclater, vous pourrez prendre ce choix. Nous, bien sûr, on va lui dire qu'on la sert, parce qu'on est quand même là pour tester un peu le jeu et pas les choix alternatifs. Avant de retourner à Eora en tant que mon héros, vous devez vous rappeler qui vous étiez le dernier souffle de vie dans la mort. L'espace d'un instant, ses orbites s'assombrissent et c'est le regard vide d'une tête de mort qui vous contemple. Sympa. Lorsque vous pourrez vous représenter votre propre visage, l'au-delà vous ramènera auprès des vôtres dans le monde des mortels. Donc là, j'imagine qu'on va créer notre personnage, voilà. Ok, donc du coup, homme ou femme, assez classique pour le coup. On va prendre un homme. J'ai fait un homme dans le 1, donc on va prendre un homme. Alors, la race. On a différentes races dans le jeu, comme dans tous les jeux de ce genre. On a les Zomoa, qui sont des genres d'êtres civilisés plus ou moins aquatiques. C'est les plus grands des êtres civilisés, ils vivent généralement près des océans, voire dans les océans. Sans être vraiment marins, ils affichent une certaine affinité avec Clos et bon nombre de leurs civilisations, telles que Roatai repose sur la domination navale. Ils sont réputés pour leurs forces incomparables. Donc on est sur un truc, voilà, quoi. Si on compare aux humains, il y a quand même un petit peu de différence. Et ils ont plus d'eux en puissance. On a les nains. Classique. En raison des terres qu'ils peuplent et du nombre de colonies qu'ils possèdent, les nains constituent la race la plus représentée au monde. Ça, c'est pas classique, par contre. En général, les nains sont des races plutôt étantes. Ils sont nombreux à Deerwood, dans les républiques de Vaila, ainsi que dans tous les territoires colonisés. Les nains sont réputés pour leur grande force et leur ténacité. Alors, bien que c'est des nains, ils ont autant de puissance que les Zomoa. Ils ont plus sain de constitution, mais en échange, ils ont moins d'eux de dextérité. Alors, on a les elfes, également relativement classiques. La race dominante d'Aïr Grandface et des Blanches Détendues. Ils sont extrêmement nombreux. Les elfes se distinguent par leur rapidité et leur intelligence. Ok. On a les divins. Donc ça, c'est un peu plus particulier, par contre. Les divins sont des enfants d'êtres civilisés. Ils sont dotés de caractéristiques physiques que l'on associe aux dieux, sans que cela constitue nécessairement une bénédiction aux dieux de certains. Donc, on peut très bien tomber sur des mecs qui nous prennent pour des espèces de démons. Ces caractéristiques peuvent prendre différentes formes et s'accompagnent souvent de pouvoirs mystiques. La forme anormale de leur tête est l'une de ces caractéristiques, qui empêche les divins de porter des casques de protection, car aucun ne leur va. Donc, on ne peut pas porter de casque si on prend cette race. Compte tenu de leur différence et de leur incapacité à se reproduire, les divins suscitent souvent la crainte et la curiosité. En fait, c'est des gens de mutants, tout simplement, qui ne peuvent pas se reproduire. On a les humains, assez standard. La race principale de Deerwood, blabla. On est quand même réputé pour notre force et notre force de volonté. Donc, on a plus ça en puissance, plus ça en détermination. Donc, les attributs, on les voit en dessous, là. La puissance, c'est un peu la force, entre guillemets. Mais ça représente la force physique et la force spirituelle, en fait. Donc, du coup, par exemple, on va faire plus de dégâts. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que même un mage, c'est intéressant qu'il ait de la puissance, puisqu'il va faire plus de dégâts avec ses sorts, également. Ça change un peu, ça paraît, des RPG à l'ancienne. Notamment, Donjons des Dragons. Et on a les Zorlan. Donc, les Zorlan, c'est des gens de hobbits avec des grandes oreilles. Les Zorlan sont la plus petite des races parmi les êtres civilisés. En fait, c'est un croisement entre les gobelins et les hobbits, je dirais. Même si de nombreuses cultures ne les considèrent pas civilisés du tout. Remarquable pour leurs grandes oreilles, leur peau à deux tons et leur corps hirsute, les Zorlan se trouvent généralement dans Irgland-Fass, des peines pleines d'Ixamilt et certaines parties du Deerwood. Ils sont célèbres pour leur intensité mentale et leur sens aiguisé. Donc, ils ont plus d'autres perceptions, par contre, ils sont moins forts. Et ils ont de la détermination, également. J'ai envie de tester un peu les divins sur cette partie. J'ai envie de faire un mage, en fait, dans cette partie. Donc, on va tester les divins. Ils ont plus de dextérité, plus d'intelligence. Et puis, je pense qu'il y aura des choix de dialogue assez sympa. Donc, une fois qu'on a choisi la race, on peut choisir la Sourasse, tout simplement. Donc, chaque race a différentes Sourasses qui donnent des bonus différents. Par exemple, eux, les insulaires sont armés jusqu'aux dents, alors que les côtiers sont imposants. Donc, nous, on va regarder un peu ce qu'on a avec les divins. Donc, on a le divin de la mort. Qui a une tête fort sympathique, effectivement. Je comprends qu'il puisse pas mettre de casque. Il a vecteur de mort. Il semble sentir de manière innée la vulnérabilité de leurs ennemis lorsque la mort se profile. Contre toutes les cibles dotées d'une faible enduvance, ils reçoivent un bonus de dégâts. Donc, l'endurance, c'est un peu la vie, en fait. Dans ce jeu, on a une jauge d'endurance. Et en général, quand elle tombe à zéro, on tombe au sol. Et on n'est pas forcément mort. Si jamais on gagne le combat, on peut se relever. Mais les gens peuvent continuer de nous taper pendant qu'on est au sol. On peut pas se défendre, on a les gros malus, etc. Et on a aussi testemblème, quand même. On a deux comps sur celui-là. Le divin de la mort gagne en niveau de pouvoir lorsqu'il est proche de la mort. Ok, donc il fait plus mal à ceux qui sont quasiment morts. Et en plus, il fait plus de dégâts quand il est proche de la mort lui-même. Assez tendu à jouer, je pense. Le divin du feu. Forgé pour le combat. Lorsque l'endurance des divins du feu est faible, leur corps s'endurcit, ce qui améliore leur réduction de dégâts. Donc ils prennent moins de dégâts quand ils sont presque morts. Et leur âme se déchaîne en infligant des dégâts brûlants à tous ceux qui les frappent en mêlée. Et en plus, on est naturellement résistant aux dégâts de feu. Le divin de la lune. Marais argentés. Les âmes de tous les divins de la lune sont reliées à des réserves d'énergie de guérison. Au combat, lorsque l'endurance des divins de la lune passe sous la barre des 75%, 50% et 25%, il génère automatiquement une vague de guérison. D'accord. Et le divin de la nature, source de vie. Les âmes des divins de la nature réagissent de manière exacerbée aux inspirations. Lorsqu'un divin de la nature se trouve sous l'effet d'une inspiration de puissance, de constitution et de dextérité, il bénéficie d'un niveau de pouvoir plus élevé. Ok. Alors je me souviens plus ce que c'est que les inspirations pour le coup. Donc bon, on verra. J'hésite un peu du coup. J'ai envie de faire un mage, donc les trucs au corps à corps, c'est pas forcément le trip. Ça, ça pourrait être fun vu qu'on sert Bellat du coup. On a servi Bellat dans la première et on sert Bellat dans le premier pilaire et dans le deuxième pilaire. Ça pourrait être fun. Par contre, nos bonus, ça veut dire qu'il va falloir qu'on prenne des coups et qu'on en donne. Bon, on va probablement plus se servir de ça si on peut. On va peut-être prendre ça. En plus, il a une bonne tête. Ça change... Enfin là, on est vraiment sur un truc assez particulier. Allez, on va prendre ça. Type de corps. Ah, on peut choisir à quoi on ressemble. Du coup. Puisque les divins peuvent venir d'un peu n'importe quelle race. On va prendre humain, on va pas s'emmerder. Alors, on peut choisir classe unique ou multiclasse. Alors ça, c'est une nouveauté depuis l'Aurof Eternity 2. Les personnages à classe unique sont entièrement dédiés à la classe choisie. Ils pourront utiliser des pouvoirs de haut niveau plus rapidement. Les personnages multiclasse, en revanche, peuvent profiter des pouvoirs des deux classes distinctes, mais il leur faut plus de temps pour atteindre les pouvoirs de haut niveau et ils ne pourront jamais bénéficier des compétences les plus puissantes. Ça, tout simplement, si vous êtes multiclasse, vous pouvez avoir deux classes. Mais du coup, vos points d'expérience sont répartis entre les deux classes. Donc, fatalement, vous montez moins vite de niveau dans chaque classe. Vous pouvez donc profiter moins vite des compétences. Et comme il y a un niveau max, maximum à atteindre, j'imagine, vous ne pouvez pas monter au niveau maximum de vos deux classes. Je vais prendre classe unique pour voir. Au pire, on pourra changer, on va regarder un peu les classes. Donc, on a le barbare. Contrôle de la foule, défenseur, il a de la rage. Donc, toutes les classes ont un rôle majeur, certaines ont un rôle mineur et ils ont toutes une ressource particulière qui leur permet de lancer des sorts, de l'utiliser des compétences, tout simplement. Donc, le barbare, on est sur quelque chose qui fait des dégâts de groupe. Quasiment toutes ses attaques font des dégâts de zone. Donc, le mec qui tape et qui gère les groupes d'ennemis, quoi. On a l'incantateur. Ça, c'est une classe qui est assez intéressante. Soutien, contrôle de la foule. En fait, lui a accès à des phrases, différentes phrases, qu'on peut choisir de mettre dans certains ordres. Et ça, c'est pour former, en fait, tout simplement des chants. Et on va chanter le chant qu'on a créé en permanence. Et du coup, on va profiter des différents bonus. Sachant que plus le chant est long, plus il y a de bonus, parce qu'il y a plus de phrases dedans, forcément. Mais par contre, il met beaucoup plus de temps à être rechanté de nouveau. Donc, il y a différents trucs comme ça. Le clairvoyant, contrôle de la foule et attaquant. Donc, les clairvoyants, c'est des espèces de mystiques télékinésistes qui utilisent la force de l'âme, directement. Le druide, on est sur du classique. Ils exploitent la puissance spirituelle des organismes vivants. C'est des magiciens primitifs. Le combattant, c'est le soldat de base. Voilà, il est défenseur, rôle mineur, attaquant. Il est là pour prendre du coup, taunter les ennemis et puis tenir la ligne. Le moine, c'est le mec qui se bat à main nue, entre guillemets, avec son ki. Le bon vieux paladin des familles, également. Plutôt en soutien que défenseur, pour le coup, dans Pillars. Donc, il se dévoue à un dieu, mais ça peut très bien être le dieu de la mort et des grosses enflures, ça dépend de la réputation. Le prêtre, pareil, on est sur du prêtre, du sort de soin. Ils se dévouent à un dieu, ils ont des sorts donnés par leur dieu. Le rôdeur, accompagné de son compagnon animal, pareil, assez classique. Le bandit, c'est le bandit voleur. Il a de la malice, plutôt assassin quand même que voleur dans Pillars. Il est très discret, il est attaquant. Il n'a qu'un seul rôle, c'est faire le maximum de dégâts. Et on a le magicien, contrôle de la foule, attaquant, et il a le sort des arcanes. Et je pense qu'on va partir sur un magicien pour changer un peu de... Enfin, pour changer un peu. Il ne m'avait jamais vu de RPG, mais moi j'ai envie de changer un peu et prendre un magicien. Donc on a bien sûr diverses compétences, du coup. La compréhension du métaphysique, de l'explosif, des arcanes, et de l'histoire. On peut regarder l'arme des capacités. Donc les magiciens ont beaucoup de sorts, et assez peu de capacités passives. Donc ils vont utiliser leurs ressources éventuellement plus que les autres. Je vais boire un petit coup parce que ça donne soif quand il y a beaucoup de textes comme ça. Alors on peut prendre des sous-classes. Donc la sous-classes, c'est ce qui vous permet de spécialiser un peu votre classe principale. Donc par exemple, on peut prendre Prestigitateur. Donc on est spécialisé dans l'invocation d'armes et d'objets matériels, mais on ne peut pas faire d'évocation et d'illusion. Ok, on peut être un incantateur. Donc on fait plutôt de l'éblouissement, étourdir les ennemis. Très bien. Évocateur. Donc là on est plutôt sur l'énergie magique destructrice, de la boule de feu, de l'éclair, du truc de brut. On a l'illusionniste. Maîtrise les sorts qui masquent et dissimulent, mais du coup ils ne peuvent pas faire de conjuration ou d'enchantement. Et Transmuteur. Incapable de lancer des sorts d'évolution, d'enchantement et d'évocation, mais il lance des pouvoirs altérants des pouvoirs des autres magiciens ou de leurs ennemis. Ok, donc là c'est plutôt un anti-magicien. Je pense qu'on va prendre un mec standard. Est-ce qu'il y a quelque chose qui irait vraiment ? Des armes et des objets matériels. Ouais, incantateur. Les sorts d'enchantement. Sinon il y a vraiment l'évocation, où vraiment là on est en mode brutasse. Les sorts d'évocation ont une faible chance de se répéter, infligeant à nouveau des dégâts et des effets sur les cibles instantanément. Et donc on a un temps de récupération augmenté pour tous les sorts de magiciens autres qu'évocation. Ouais, on va prendre un évocateur. Un évocateur de la mort, là, ça envoie du steak. Alors du coup, on a le droit de choisir un sort, bien sûr. Alors, il faut qu'on fasse gaffe avec le... On a pris un évocateur, on est d'accord, oui. Il faut qu'on fasse gaffe avec les sorts, parce que les sorts de zone, en général, font des dégâts également aux alliés dans ce jeu. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc on a le droit de choisir une capacité. Enchantement non, un enchantement non, un enchantement non. Ici, on a une évocation, intéressant. Ici, on a les missiles mineurs de milieu d'état qui sont de l'évocation également. Ça, la frappe de voile en lambeau. Rapide frappe contondante qui inflige peu de dégâts, mais peut gêner les jeteurs de sorts ennemis. Ça, c'est de l'illusion. Et ça, c'est de l'illusion. Donc on en a trois déjà qui sont de l'évocation. Donc ici, les ventails de flammes. On fait un cône de flammes devant le jeteur de sorts. On inflige des dégâts brûlants à tous les personnages présents dans la zone des fêtes. Donc à faire gaffe avec les alliés. Il faut bien se placer. On a les missiles mineurs de Minoletta. Donc on balance trois missiles sur la cible. Assez classique. Et donc la frappe de voile en lambeau qui inflige peu de dégâts, mais qui peut gêner les jeteurs de sorts. Je pense qu'on va partir sur les missiles mineurs. Relativement standard. Ça fait du bruit, mais ça nous permettra de nous mettre derrière la ligne de front et de taper. Alors, donc les attributs. Donc comme vous voyez, ils recommandent vivement la puissance pour un magicien. Ce qui est assez peu standard par rapport au jeu du genre. Tout simplement parce que la puissance, comme je vous le disais, représente la force physique et spirituelle. Ainsi que son aptitude à canaliser de la magie. Donc du coup, c'est assez intéressant pour ça. Donc on va en mettre un petit peu là. La dextérité. Affecte la vitesse d'action du personnage lorsqu'il attaque. Ok. La perception, la précision et la défense liés au réflexe. L'intelligence, la défense liés à la volonté et la durée ainsi que la zone d'effet de toutes les compétences. Donc oui, ça effectivement c'est assez intéressant aussi. On va mettre un peu là. La constitution, on va en enlever pour échanger avec de la puissance. La détermination, ça fait quoi ? Ça contribue à réduire la durée des effets hostiles. La motivation inhérente d'un personnage, sa détermination et son intrépidité. Ok. On va mettre un petit peu plus de points là. Plutôt comme ça. On va se faire quelque chose d'un peu équilibré. On va commencer. On va mettre plus en... Plus en puissance. Parce qu'on est quand même là pour lancer des sorts qui font des dégâts. Donc ça serait con de ne pas avoir assez de puissance. Alors, d'où venons-nous ? On vient d'Aedir. Ça nous donne plus sainte détermination. On vient de l'archipel du feu éteint. Plus sainte de dextérité. Des Plendix-Mathiltes. Plus sainte détermination. De Vaillé à l'ancienne. Plus sainte d'intelligence. De Roatay. Plus sainte constitution. Des terres vivantes. Plus sainte puissance ou des blanches détendues. On n'a pas une gueule à venir des blanches détendues, moi, je trouve. Plus sainte perception. Allez, on va prendre ça. Quel était votre emploi ? On était un aristocrate. On était un vagabond. On était un explorateur. On était un chasseur. On était un ouvrier. Un marchand ou un mystique. Vu notre tronche, je pense qu'on était un mystique. Même si on pourra probablement changer notre tronche après. Alors, on peut choisir nos armes. Avec quoi on va se battre ? A demain. Étoile du matin. Bâton. Ouais, j'ai pas trop envie de me faire un bâton. On sera à l'arrière. Qu'est-ce qu'on a de beau en arme à feu ? Tire précis. À l'arc-buse. Brûlure de poudre. Au tromblon. Tire rapide au pistolet. Une baguette. Un bourdon. C'est à demain, ça, non ? Ouais, c'est pas écrit. Ou un sceptre. Une petite baguette et un pistolet. Ça me semble assez fun, moi, comme compétence. Ça fait quoi ? Barrage d'interférence. Concentrez les attaques de votre baguette pour interférer avec les capacités des ennemis à attaquer de façon efficace. Et du coup, on leur inflige moins de dégâts. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Pistolet et baguette, tiens. Alors, du coup, on peut choisir un avatar, bien sûr. Bah, celui-là m'a l'air assez... de ressembler assez à ce qu'on est. Donc, les avatars, vous pouvez complètement mettre un avatar que vous avez choisi vous-même. Vous pouvez aller sur Internet, choisir une image, libre de droit, bien sûr. La découper et vous en servir. Dans le jeu, un dossier où mettre ça, et c'est assez bien décrit. Enfin, il y a trois tailles d'images. Vous pouvez mettre différents avatars dedans. Moi, je vais partir sur un avatar tout fait. Le visage... Bah, du coup, c'est plutôt celui-là qui ressemble à notre avatar. Alors, arrogant, calme, mystique. Mystique, ok. Alors, pause, on a moyen, héroïque. Allez, on bombe le torse. Voûtez. Ouais, non, ça le fait pas trop. Malicieux, arrogant, c'est de l'autre côté, ok. Stoïque. Stoïque, ou Mossad. Ouais, on va prendre Stoïque. Les couleurs. Les couleurs, alors, du coup. Ça, c'est la couleur principale de notre tenue. Ouais. On va partir sur un truc... Une nuance de violet et de noir, non ? Ça fait pas très gai, hein, bien sûr. En même temps, on est pas là pour faire gai. On est là pour faire le vecteur de la mort. Ouais, un truc comme ça. Ça me paraît pas mal. La peau, on n'a pas trop le choix. Les cheveux, on n'en a pas. Donc, comme ça, c'est fait. Ah oui, ok, je suis suivant, ça défile les trucs. Donc, on a déjà regardé. Alors, il nous faut un nom. Bah, on va s'appeler... Black Swan. Bon, on va s'appeler... Cygne noir, allez. Ça colle encore avec le thème, donc on va pas se gêner. Alors, on est donc un magicien qui tire sa puissance des arcanes. On est un divin de la mort qui vient des Blanches Détendues et qui est un mystique. On commence avec 36 de santé. Pas mal de volonté, un peu de réflexe, un peu de robustesse, peu de déviation. Nos capacités, on est un évocateur, on a des missiles mineurs, on a la baguette et le pistolet. Très bien, on a plein de compétences. Parfait, c'est parti. En avant. On va terminer la création de personnages et on va arrêter l'épisode là. Ça vous montrera un petit peu comment fonctionne, du coup, le début. Maintenant, gardien, allez et soyez mon héros. Sachez que je ne vous donne pas ce titre à la légère. Le moment venu, vous aurez le pouvoir de révéler les âmes qui s'accrochent à vous, d'ouvrir le portail maintenant des limbes à votre monde. Parfait. Trouvez Eotas, découvrez ce qu'il projette. Lorsque j'aurai besoin de vous parler, je vous appellerai à moi. Elle effectue un geste prondre de la main et vous ressentez une douleur aiguë, là où devra se trouver votre poitrine. La douleur perdure et s'immisce plus profondément dans votre âme. Baissant les yeux, vous voyez une tumeur noire tourbillonner en vous. Ah, l'enfoiré. La tâche ténébreuse demeure, mais la souffrance s'estompe, puis s'asse complètement en l'espace de quelques secondes seulement. Elle nous a posé un truc dans le beat, quoi. Ok, donc elle a hyper confiance en nous déjà, ça fait plaise. De sa main gantée, elle fait signe au nain qui se tient non loin. Le nain acquiesce, c'est très se fend de son étrange sourire, puis il indique une nouvelle porte. Ok, donc du coup, une nouvelle porte avec un nouveau chemin. Parfait, est-ce qu'il nous suit cette fois ? On dirait que non. Donc là, on ressemble déjà un peu plus à notre personnage, mais on est toujours une âme. Alors, ok, ça devient du bois. C'est déjà un peu plus sympathique que les tombes, on va dire. On va par où ? On monte. On ne va pas courir. Alors, on arrive sur un truc solide. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? La chair de poule pointe sur les bras d'Eder à votre approche, mais ne le semble pas avoir repéré votre présence. Visiblement, on est juste une âme. Lui ne peut pas nous voir, ce n'est pas un gardien. Et ça, c'est le buste de l'intendante qui était dans notre château. On a brièvement vu quand on marchait sur le chemin des âmes. Visiblement, on l'a ramené avec nous. Ça ressemble à un bateau. Effectivement, normalement, dans celui-là, on dirige un bateau plutôt qu'un château. Notre château s'est fait raser. Donc, on a notre corps ici. Alors, on va retourner dans notre corps, mais on va faire ça lors du prochain épisode. Donc, cet épisode étant dédié à la création de personnages, je vais vous montrer un petit peu les possibilités. Dans le prochain, on verra comment ça se passe un peu quand on est en groupe, comment on gère les combats, etc. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous aura plu. et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada